bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis sophie de l'atelier calipiche couture et je vous embarque aujourd'hui dans la réalisation d'une housse de coussins toute simple vraiment c'est une vidéo qui s'adresse aux super débutants puisque on va effectivement voir comment confectionner notre housse de coussins mais je vais aussi vous faire plein de petits rappels sur l'enfilage de la machine à coudre et les bonnes pratiques à respecter pour que ça se passe bien donc voilà notre housse de coussins donc toute simple c'est pour un coussin standard de 40 par 40 donc ce qu'on trouve en général dans les magasins et puis pour mettre en déco à la maison sur les canapés ce genre de choses voilà ça va fermer en portefeuille comme une tête traversin et on va travailler qu'avec une seule grande pièce de tissu c'est la raison pour laquelle pour ceux qui ont vu la liste des fournitures sur les réseaux sociaux je vous disais de préférer un tissu sans sens du motif c'est à dire qu'il peut y avoir des motifs mais par contre ni de haut ni de bas dans le motif on passe sur le plan de travail et on fait un petit rappel des fournitures que dont vous allez avoir besoin aujourd'hui pour réaliser cette housse de coussins un coupon de tissu il y en a peut-être parmi vous qui sont avancés qui ont déjà coupé le coupon aux dimensions que j'avais demandé c'est à dire 42 de haut par 97 de large mais je vais le faire devant vous comme ça s'il y en a qui sont un petit peu à la traîne ça leur permettra de rattraper donc pour prendre nos mesures il va nous falloir une règle ou un mètre ruban voilà de quoi tracer sur notre tissu donc moi j'utilise ces crayons qui sont enfin là c'est des feutres qui sont effaçables au fer à repasser donc c'est plutôt super pratique il va nous falloir de quoi épingler notre ouvrage donc soit des épingles soit des petites pinces si vous avez ça chez vous voilà et puis il va nous falloir de quoi couper notre tissu il va nous falloir également du fil pour la bobine et pour la canette de la machine donc vérifiez d'ores et déjà que votre canette est pleine sinon c'est le moment d'éventuellement en faire une pour pas tomber en panne pendant pendant notre moment de couture je vous rappelle j'en profite maintenant pour vous rappeler l'importance d'avoir la même qualité de fil dans la bobine et dans la canette de votre machine c'est une des raisons pour lesquelles parfois on a des points qui sont pas très jolis c'est que on n'a pas la même qualité de fil en haut et en bas et du coup ça nous fait des points qui sont pas très tendus ou qui font des petites boucles enfin des choses qui sont pas très très net donc même qualité de fils pour des raisons esthétiques elles les fils peuvent être de couleurs différentes dans la bobine et dans la canette mais par contre respecter la même qualité de fil voilà une petite paire de ciseaux au cas où et puis si besoin un des coups vite pour pour faire sauter éventuellement des points de couture si on s'est trompé alors je vais découper mon tissu avec vous donc je vais reprendre les mesures donc on a dit 42 cm de haut 97 cm de large je vais tracer sur l'envers de mon tissu et comme ma règle mesure 60 cm ça m'arrange pas forcément vraiment les 97 cm alors quand c'est comme ça quand la mesure dépasse 60 cm en général je prends ma mesure au pli du tissu donc 97 cm divisé par 2 ça doit nous faire 48 et demi donc je vais prendre une mesure de 48 et demi en partant du pli de mon tissu ce que vous voyez ici sur le bord du tissu ça s'appelle la lisière on ne coupe jamais notre tissu dans la lisière c'est à dire que si vous vous retrouvez avec la lisière qui se rapproche de votre bord à découper vous vous en éloignez c'est jamais en général c'est une couleur contrastante par rapport à votre tissu ou ça peut être dans la même couleur mais c'est jamais c'est jamais très propre très net donc on ne coupe jamais dans la lisière alors je me mets donc sur le pli de mon tissu pareil je vais pas prendre le tissu en haut il a été déchiré ce qui fait qu'il gondole un petit peu c'est pas très chouette donc je vais prendre ma mesure un ou deux centimètres en dessous je mets bien le bord de ma règle au pli du tissu et je vais tracer jusqu'à 48 et demi donc je marque mon 48 et 2000 repère en haut je le marque également en bas et je trace ma ligne droite ici ensuite la prochaine mesure c'est les 42 cm de haut donc je m'aligne bien sur la ligne que je viens de tracer et je fais une belle perpendiculaire ici à 42 cm de la même façon je trace à droite je trace à gauche et je viens fermer mon rectangle donc je remets mon 48 et demi ici sur la ligne que je viens de tracer et je découpe alors mon tissu doit pas être très droit parce que j'arrive pas du tout au 48 et demi c'est pas grave un petit coup de faire ça efface voilà le trait que je viens de tracer et on reprend les mesures donc je mets bien la règle de nouveau au pli de mon tissu voilà c'est là que je n'étais pas mise droite en fait ok alors je vais redescendre un petit peu hop donc on se met bien droit sur le bord du tissu ici et on retrace 48 et demi ici 48 et demi ici on se met à la perpendiculaire je trace mes 42 cm de haut et là c'est tout bon je suis bien à 48 et je ferme mon rectangle la bonne dimension c'est celle qui passe au dessus ici donc je vais épingler je vais mettre quelques épingles à l'intérieur de mon rectangle voilà j'en mets 3 4 en haut je vais faire pareil sur le côté voilà alors c'est important d'épingler comme ça surtout quand vous avez tracé au pli du tissu parce que ça évite que le tissu bouge au moment où vous allez découper que les deux épaisseurs se soulève et puis que ça se met à bouger là au moins les choses sont fixées ça devrait bien se passer voilà je suis prête à découper mon tissu alors un petit rappel pour le découpage donc pour eux je vais parler pour les droitières pour les gauchères vous faites tout dans l'autre sens les droitières vous mettez tous les doigts dans le grand trou ici vous mettez le pouce ici vous allez mettre votre ouvrage à droite de votre paire de ciseaux et vous allez laisser la lame inférieure des ciseaux toujours posé sur la table pour découper on ouvre grand on ne laisse pas les ciseaux claquer on ré ouvre grand voilà faut pas les laisser claquer j'ai dit on soulève pas son tissu et j'ai à peine assez épinglé du coup mon tissu il bouge c'est pas terrible terrible allez de l'autre côté pareil j'ouvre grand mes ciseaux la lame inférieure reste posée sur la table et je vais jusqu'au bout de mon tissu il nous reste un côté à découper donc pareil vous voyez je tourne mon ouvrage de façon à ce que mon futur ouvrage soit toujours sur la droite de mes ciseaux voilà notre rectangle est découpé vous pouvez maintenant enlever les épingles qui vous ont servi à maintenir les deux épaisseurs ensemble et du coup quand vous allez déplier votre tissu vous avez bien un panneau de 42 cm de haut par 97 cm de large alors la première chose qu'on va réaliser ce sont des petits ourlets sur les deux petits côtés voilà là le pli du tissu donc ça c'est le grand côté qui est plié en deux ici vous avez vos deux petits côtés on va réaliser un ourlet sur ce petit côté là et sur celui ci en fait c'est ce qui va se retrouver au milieu d'eau de notre coussin donc alors j'ai changé j'ai pris un crayon de bois parce que j'ai pas du tout envie que les marques que je vais faire s'efface au fer à repasser donc je vous conseille de faire la même chose on va tracer une première ligne à deux centimètres du bord ici donc avec un avec un mètre ruban ou une règle là vous prenez quelques mesures à deux centimètres et puis vous rejoignez vos points voilà et on va tracer une nouvelle ligne un centimètre en dessous alors si vous avez une grande règle comme moi il suffit juste de mettre la ligne des 1 cm sur la ligne que vous venez de tracer voilà et de tracer cette seconde ligne sinon vous refaites avec la règle ou le mètre ruban voilà donc ici on a deux centimètres et ici on a un centimètre on fait la même chose sur l'autre petit coup sur l'autre petit côté pardon du coup on donc deux centimètres dans un premier temps puis un centimètre en dessous brancher le fer à repasser si c'est pas fait on en a besoin juste après voilà je prépare les repères pour la deuxième ligne voilà donc première ligne deux centimètres deuxième ligne un centimètre en dessous donc je vous ai dit c'est le moment du repassage donc on va plier le tissu sur notre premier repère ce qui fait que vous allez faire un rentré de 1 cm allez repasser bien plus ce sera repassé plus ce sera facile à coudre après voilà vous allez bien d'un bout à l'autre si c'est bien repassé le pli doit tenir quasiment tout seul et on plie une seconde fois pour arriver sur notre deuxième trait voilà insistez bien tout de suite on épingle voilà alors on va épingler parallèle au bord et on va épingler quand vous avez votre ourlet face à vous on va épingler par mon tête de l'épingle vers la droite voilà vous épinglez bien au bord du au bord du pli ici là allez vous mettez 4-5 épingles il faut que ça tienne qu'on soit pas embêté quand on va coudre voilà on renouvelle l'opération de l'autre côté de l'autre on est sur le petit côté je vous rappelle on est sur le côté qui mesure 42 cm on recommence on plie notre tissu sur le premier pli c'est mieux si vous voyez voilà sur le premier pli puis sur le second allez faites en sorte que ça tienne bien quasiment tout seul voilà et de nouveau on épingle alors si vous avez des pinces à la maison oui vous pouvez épingler avec des pinces vous en mettez une tous les 5-6 cm par contre pour celles qui ont les épingles donc je vous rappelle quand l'ourlet est face à vous vous mettez les épingles tête à droite donc vous avez vu que l'ourlet ce sera pareil si vous faites des bas de pantalon l'ourlet c'est ce qu'on appelle un double rentré c'est à dire qu'on a rentré deux fois notre tissu de 1 cm et ensuite on va le piquer donc on appelle ça un double rentré piqué et l'ourlet on l'a fait en pliant notre tissu vers l'envers du tissu une dernière petite épingle voilà donc on va venir coudre cet ourlet le plus au bord possible du pli qui est vers l'intérieur du tissu d'accord on ne vient pas coudre en plein milieu comme ça ce ne serait pas très joli vous ne venez pas coudre en plein milieu ici là on va venir coudre on va essayer de venir tout au bord ici de notre pli on se retrouve devant la machine à coudre voilà ah bon j'ouvre les coussins qui est derrière on va le pousser un petit peu voilà donc on va en profiter pour revoir vite fait l'enfilage de la machine à coudre donc sur le dessus alors ce n'est pas exhaustif on n'a pas tous la même machine à la maison mais normalement vous devriez vous y retrouver à peu près alors je m'enfile qui a fait des nœuds voilà ok donc sur le dessus de la machine ici vous avez le porte-bobine on enfile donc la bobine sur le porte-bobine voilà vous avez dû avoir un petit accessoire comme ça dans votre machine qui vous permet de bloquer la bobine sur le porte-bobine ensuite j'ai un petit crochet métallique derrière lequel je dois passer maintenant sur les machines récentes vous retrouvez en fait si vous regardez votre machine du haut là vous retrouvez vous retrouvez un petit dessin qui vous indique voilà comment enfiler votre machine donc ici moi sur la mienne le trait plein c'est pour enfiler la machine prête à coudre et le trait en pointillé c'est pour éventuellement faire ma canette donc là nous on suit le trait d'enfilage de la machine ensuite il ne faut pas hésiter si vous avez le moindre doute quand vous enfilez votre machine n'hésitez pas à regarder sur votre mode d'emploi je pense que ça vous éclaira rapidement ensuite je passe derrière le gros rectangle que j'ai sur le dessus de la machine et ensuite je suis les chiffres en fait qui sont là le 2, le 3 je passe derrière le releveur de fil la partie métallique qui est ici si vous ne la voyez pas il suffit juste en fait de tourner le volant de la machine là sur le côté pour qu'il apparaisse on passe derrière ici moi j'ai deux crochets derrière lesquels il faut que je passe un premier juste en dessous du releveur de fil et un second juste au dessus de l'aiguille alors vous voyez je travaille avec mes deux mains je tends le fil avec la main gauche et je passe mon fil derrière le petit crochet avec ma main droite voilà ensuite pour celles qui en sont équipées et bien vous pouvez enfiler le fil dans l'aiguille avec l'enfileur semi-automatique qui est sur votre machine sinon et bien manuellement vous passez le fil dans le chat de l'aiguille de l'avant vers l'arrière voilà vous récupérez le fil de la bobine et vous le passez au milieu du pied de biche et vous le laissez sur le côté ensuite j'ai une petite trappe ici j'ouvre la trappe et je regarde j'ai un schéma qui me dit qu'il faut que mon fil parte de la droite vers la gauche donc de la droite vers la gauche je mets ma canette dans le porte-canette je la bloque avec l'index pour qu'elle arrête de tourner et je passe le petit crochet qui est devant voilà je ne vais pas fermer tout de suite la trappe je vais d'abord faire mon premier nœud donc pour faire mon premier nœud j'attrape le fil de la bobine le fil qui sort de l'aiguille je le tends sans tirer dessus je fais tourner le volant pour qu'il fasse un cycle complet et qu'il fasse son premier nœud voilà là je vois les deux fils qui font une boucle cette boucle je la ramène sous le pied de biche et je viens de la défaire avec une petite paire de ciseaux et du coup je me retrouve bien avec mon fil de bobine et mon fil de canette sous le pied de biche voilà je peux maintenant fermer la trappe je suis prête à coudre alors moi j'ai toujours ce petit scotch j'en avais déjà parlé dans les vidéos précédentes en fait c'est un repère visuel qui me permet de bien trouver mon centimètre quand j'assemble des tissus entre eux donc je sais que quand mon aiguille est en plein milieu de mon pied de biche et que mon tissu est au bord de ce scotch je sais que je suis en train d'assembler à un centimètre voilà visuellement c'est plus simple que les lignes de gravure qui sont sur la machine que vous avez peut-être déjà repérées qui elles aussi vous indiquent en fait l'espacement qu'il y a entre l'aiguille et cette ligne alors au niveau des points on va coudre en points droits donc sur le sélecteur ici le sélecteur de points vous sélectionnez le point droit on va coudre sur une large longueur de points standard de 2,5 puisque je vous rappelle que une couture standard si vous mesurez sur un centimètre vous devez trouver 4 points de couture donc 2,5 c'est le réglage standard pour votre machine voilà ici sur le sélecteur du dessus moi c'est 0 puisque quand je suis sur 0 l'aiguille est au centre de mon pied de biche et c'est ce que je veux sur certaines machines il me semble notamment peut-être des machines de chez Lidl l'aiguille est au centre quand vous êtes sur 2,5 je crois en largeur de en amplitude de points en largeur de points puisque ce bouton qui est là alors moi il me sert quand je suis en point droit il me sert à repérer où se situe mon aiguille par rapport au pied de biche avec le petit dessin l'ovale avec le petit point qui est dedans donc quand l'ovale quand le point est en plein milieu de l'ovale ça veut dire que mon aiguille est au centre de mon pied de biche en revanche si je pousse la molette jusqu'à 6 et bien je vois que j'ai mon ovale avec le point qui est complètement décalé sur la droite ça veut dire que j'ai ramené mon aiguille vers la droite voilà c'est aussi la molette qui va vous servir à choisir la largeur de votre zigzag vous allez voir tout à l'heure on va faire du zigzag et on va jouer un petit peu avec cette molette pour trouver la bonne amplitude de notre zigzag donc je répète sélecteur de points on est sur du point droit longueur du point on est sur 2,5 et pour les gens qui sont équipés d'une machine qui ressemble à la mienne en largeur de points on est sur 0 voilà alors vous pouvez récupérer votre coupon de tissu et on va coudre ce premier ourlet donc pareil comme c'est vraiment un atelier une vidéo pour super débutants je vous détaille tout donc la première chose qu'on va faire ça va être de planter l'aiguille dans notre tissu pour planter l'aiguille dans votre tissu vous allez tenir le fil de la bobine pour ne pas qu'il s'échappe au moment où vous allez planter l'aiguille dans le tissu alors le tissu vous le poussez de quelques millimètres à l'arrière du niveau de l'aiguille d'accord ? vous ne mettez pas le tissu pile poil sous l'aiguille vous le poussez de 2-3 millimètres vers l'arrière voilà et si vous avez une ligne de gravure qui vous indique 10 millimètres sur votre machine vous mettez votre tissu juste sur cette ligne moi je le mets vous voyez vraiment au repère de mon scotch je pente l'aiguille dans mon tissu je tends mes deux fils vers l'arrière et je pose le pied de biche avec le levier qui est sur le côté ou à l'arrière de votre machine on va commencer par faire un point d'arrêt donc le point d'arrêt je vais faire quelques points en avant puis je vais remonter jusqu'en haut de mon tissu et je vais repartir en avant donc j'appuie sur la pédale pour faire mes quelques points de départ j'appuie sur le bouton qui est ici à fond et j'appuie sur la pédale en même temps pour faire mon point retour et je vais bien aller chercher le haut de mon tissu essayez de ne pas dépasser une fois que vous avez récupéré le haut du tissu vous repartez en marche avant en appuyant sur la pédale alors pensez à bien enlever vos épingles au fur et à mesure et essayez de ne pas vous piquer quand votre tissu avance voilà, essayez de rester bien au bord n'allez pas trop vers l'intérieur ici essayez de rester au bord sans pour autant vous échapper du bord sinon le pin n'est pas cousu on va bien jusqu'en bas voyez votre main gauche elle est posée sur le tissu comme ça et puis votre main droite elle dirige un petit peu si vous perdez vos repères c'est elle qui va aider le tissu à se remettre en ligne droite on va jusqu'en bas vous allez essayer d'aller bien jusqu'au bord de votre tissu en bas si vous avez peur d'aller trop vite en appuyant sur le pied de la machine vous pouvez faire manuellement en tournant le volant sur le côté de la machine vers vous les quelques points qui vous restent les 2-3 derniers points vous voyez là il m'en reste encore 2 à faire allez même pas, un seul ça suffit voilà, je suis au bord du tissu je vais remonter de 3-4 points vers l'arrière et je finis en marche avant en appuyant sur la pédale quand je suis au bout du tissu je relève bien l'aiguille jusqu'en haut je relève le pied de biche je tire sur mon tissu je tire sur mes fils et puis soit vous coupez vos fils avec le petit cutter que vous avez sur le côté de la machine soit vous coupez vos fils avec une petite paire de ciseaux voilà, on a fait notre premier roulet je ne sais pas si vous voyez bien je ne sais pas si la mise au point se fait bien et bien écoutez on repart dans l'autre sens vous reprenez l'autre petit côté de votre vousse de coussin et on recommence exactement la même chose et de la même façon donc vous avancez le tissu sous le pied de biche vous tenez vous voyez moi je le tiens avec les doigts en fait je tiens le fil de la bobine en même temps que je tiens mon tissu donc avec l'index je tiens le fil de la bobine et avec le majeur je tiens les fils pour pas qu'ils s'en aillent au moment que je vais planter l'aiguille dans mon tissu voilà je tends mes fils vers l'arrière et je pose mon pied de biche on est parti pour le point d'arrêt 2-3 petits points en avant et on remonte bien jusqu'en haut du tissu avec le bouton de retour on repart n'oubliez pas d'enlever vos aiguilles encore une fois si vous sentez que le tissu fait des petites bosses vous tendez légèrement votre tissu avec la main droite mais vraiment légèrement on ne tire pas dessus en le temps c'est tout on va jusqu'au bout du tissu on se retrouve après le point d'arrêt voilà une fois que le point d'arrêt est fait vous remontez bien bien votre aiguille jusqu'en haut alors pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut bien relever votre aiguille c'est pour que vous laissiez le temps à la machine de faire son cycle le cycle de la machine c'est quoi ? c'est le fil de la bobine qui est emmené vers la canette grâce à l'aiguille les deux fils bobine et canette font un nœud et le nœud et l'ensemble remonte après sous le pied de biche donc si vous ne remontez pas votre aiguille jusqu'en haut une fois que vous avez fini votre couture vous risquez de ne pas pouvoir sortir votre tissu de sous le pied de la machine parce que le cycle n'est pas fini le nœud n'est pas encore terminé donc pensez bien dès que vous sentez qu'il y a une petite résistance à vouloir enlever le tissu du pied de la machine pensez bien à jouer un peu avec le volant sur le côté pour bien remonter l'aiguille et pour pouvoir retirer votre tissu aisément on coupe les petits fils de la fin et du début de la couture et on se retrouve sur le plan de travail voilà donc on a fait l'ourlet d'un côté et de l'autre on va faire une petite chose toute simple maintenant on va plier on plie donc endroit contre endroit notre housse de coussin en deux et à partir de ce milieu sur le pli à partir du pli du tissu ici vous allez faire un repère de 20 cm un repère à 20 cm du milieu en haut et en bas donc vous partez du pli du tissu et vous marquez un repère de 20 cm en haut et en bas vous retournez la housse la future housse et vous faites la même chose de l'autre côté donc vous partez bien du pli du tissu vous marquez un repère en haut à 20 cm et en bas également à 20 cm on va repasser nos tissus en prenant comme repère les traits qu'on a fait à 20 cm du milieu en fait on est en train de repasser pour faire le portefeuille à l'arrière de la housse de coussin donc je repasse la ligne entre mes deux repères d'un côté et je fais la même chose de l'autre côté je cherche mes repères voilà j'aligne mes deux repères voilà et on repasse ok ça c'est fait voilà donc vous reprenez votre housse de coussin et vous pliez la housse de coussin de façon à avoir l'envers du tissu face à vous ok donc on a un premier pli et un deuxième pli qui vient recouvrir le premier voilà ça prend forme donc le pli là il sera au milieu dos de notre coussin et donc si on prend les mesures maintenant on arrive à un rectangle qui fait 40 cm de haut et 42 cm de large donc il est un petit peu plus large que haut c'est normal puisqu'on va faire 1 cm de couture sur ce côté là puis 1 cm de couture sur ce côté là et on se retrouvera bien avec une housse qui fera exactement 40 cm par 40 cm exactement comme notre coussin donc nous allons assembler la housse de coussin il va falloir épingler sur les deux côtés ici qui ne sont pas pliés alors pareil à l'épingle ou à la pince comme vous le souhaitez moi je vais faire ma petite fainéante et sur ce coup là je vais mettre des pinces alors mettez des pinces régulièrement par contre où je ne vais pas mettre de pinces c'est à l'endroit où il y a l'ourlet ici parce que je ne veux pas que ça bouge au moment où je vais coudre donc là je mets mon épingle perpendiculaire au bord ce qui va me permettre de coudre dessus sans l'enlever et du coup je suis sûre que mes tissus ne vont pas bouger vont bien rester assemblés à cet endroit là voilà pareil de l'autre côté je mets des petites pinces partout sauf sur l'ourlet où je vais mettre une épingle donc l'épingle avec la tête vers l'extérieur bien perpendiculaire au bord et la tête elle dépasse d'environ 1 cm à l'extérieur donc on va retourner à la machine on va coudre en partant du haut ici on va faire un point d'arrêt on coud à 1 cm du bord du tissu point d'arrêt en haut on descend jusqu'en bas point d'arrêt en bas et nous ferons la même chose de l'autre côté si vous êtes vraiment hyper débutante vous pouvez vous mettre des petits repères à 1 cm du bord ça vous aidera pour la couture donc pareil vous prenez une règle vous prenez 1 mètre ruban et puis de temps en temps vous vous tracez le 1 cm ici pour essayer de coudre bien droit parce que quand on fait ses premières coutures bah oui effectivement on ne coupe pas toujours super droit vous allez voir que ça va venir plus vous allez coudre et plus vous allez vous allez faire de belles lignes mais au début c'est vrai que c'est un petit peu compliqué on laisse un petit peu trop le tissu faire ce qu'il veut en fait voilà vous faites des petits repères comme ça ça va être plus facile pour vous y retrouver on passe donc sur la machine à coudre voilà donc commencez par tirer un petit peu de fil repérez où est le fil de votre bobine donc moi je mets le fil de la canette à l'arrière le fil de la bobine je le pose sur mon ouvrage voilà et je vais le maintenir au moment où je vais planter l'aiguille dans le tissu je sais je me répète mais c'est vraiment important pour commencer sur des belles coutures c'est vraiment important que vous partiez avec un fil qui soit bien tendu et puis surtout qu'il ne s'échappe pas qu'il ne remonte pas dans l'aiguille que vous ne soyez pas obligé de renfiler toutes les deux minutes le fil dans votre aiguille voilà mes fils sont bien tendus j'abaisse mon pied de biche on commence donc par un point d'arrêt et on descend jusqu'en bas de notre ouvrage n'oubliez pas d'enlever vos épingles ou vos pinceaux au fur et à mesure et puis si vous voyez donc que ça fait une petite bubule là vous tendez gentiment votre tissu avec la main droite alors j'enlève la pince mais j'enlève pas l'épingle vous allez voir je vais coudre sur l'épingle il va rien se passer ça va aller par contre j'essaie d'y aller tranquillement je ne vais pas voilà c'est passé tout va bien le point d'arrêt on finit en marche avant on pense à bien lever son aiguille et on retire son ouvrage coupez vos fils maintenant ce sera fait et on attaque le deuxième côté on plante on tend les fils on pose le pied de biche on fait le point d'arrêt on coud bien jusqu'en bas vous avez vu je ne m'arrête même pas en fait en fait j'appuie en même temps que quand je suis sur la marche avant j'appuie sur le bouton en même temps que j'ai le pied appuyé sur la pédale du coup ça repart en arrière dans le mouvement sans s'arrêter et puis quand je le lâche ça repart naturellement vers l'avant voilà on coupe les petits fils si vous avez fait comme moi et que vous avez mis deux épingles sur les ourlets et que vous avez cousu dessus n'oubliez pas de les retirer voilà n'oubliez pas les épingles qui sont ici alors on pourrait on pourrait se dire que notre housse de coussin est terminée mais on va faire une dernière petite chose pour éviter qu'elle ne s'effiloche notamment quand vous allez la laver on va venir faire un petit zigzag au bord à droite de notre couture à droite de la couture qu'on vient faire précédemment on va piquer quand l'aiguille va se planter à gauche on va piquer dans le tissu quand l'aiguille va se décaler vers la droite on va faire en sorte de piquer en dehors du tissu parce que ce que je cherche à faire c'est que le nœud de la couture au lieu de se faire sur le dessus et le dessous du tissu je veux qu'il se fasse sur le bord et du coup ça va surfiler ici le bord de votre coussin évidemment on ne le fait pas à l'endroit où il y a les plis à l'endroit où il y a le pli ça ne risque pas du tout de s'effilocher donc on repasse sur la machine et puis on va parler des réglages pour faire notre point zigzag donc sur le sélecteur de points ici vous allez passer sur le point zigzag on ne va pas toucher à la longueur du point en revanche on va modifier la largeur du point l'amplitude du point et donc on va passer sur moi je vais passer sur 4 voilà donc point zigzag longueur du point on ne change pas 2,5 et largeur du point 4 donc on n'a pas réépinglé le tissu ce n'est pas la peine vos deux enfin vos épaisseurs de tissu sont déjà cousues l'une avec l'autre donc ce n'est pas la peine de réépingler on va aller directement sous le pied sous le pied de biche donc on tient nos fils comme d'habitude et si l'aiguille se plante à gauche si vous voyez que l'aiguille s'est décalée à gauche faites en sorte qu'elle se plante dans votre tissu en gros de toute façon il va falloir que vous mettiez le bord de votre tissu en plein milieu de votre pied de biche ça va être ça le repère le bord du tissu plein milieu du pied de biche alors que tout à l'heure le bord du tissu était décalé à 1 cm du pied de biche là vous mettez le bord du tissu en plein milieu on abaisse le pied de biche on va faire un point d'arrêt comme avec le point droit donc on fait quelques points en avant on remonte jusqu'en haut du tissu et on redescend voilà donc essayez bien que le point gauche soit dans le tissu quand l'aiguille se décale à gauche ce soit dans le tissu et quand l'aiguille se décale à droite que ce soit en dehors du tissu si vous trouvez que le zigzag n'est pas assez large relevez l'aiguille de la machine en tournant le volant vers vous et augmentez la largeur du zigzag un petit point d'arrêt on finit en marche avant on relève l'aiguille on enlève son ouvrage et on recommence de l'autre côté donc avancez votre tissu en plein milieu du pied de biche on plante l'aiguille on fait son point d'arrêt le point d'arrêt est fait voilà on coupe et vos fils vous venez de surfiler votre housse de coussin alors mes fils voilà je vous laisse le plaisir de retourner votre housse alors pour retourner la housse moi je plie la couture sur le bord comme ça et je pousse le petit sommet là vers l'intérieur bien au fond vers l'intérieur voilà vous en faites un comme ça vous n'allez pas plus loin ça ne sert à rien on passe au deuxième donc je plie sur la couture et le petit sommet je le pousse vers l'intérieur du coussin vous faites ça sur vos quatre angles je plie je pousse voilà et comme vous êtes au dernier vous en profitez pour retourner complètement votre housse alors vous pouvez éventuellement vous aider d'une baguette d'une baguette chinoise pour bien repousser les angles voilà évitez de le faire avec la pointe des ciseaux ce serait dommage de passer au travers de votre housse maintenant qu'elle est terminée on va mettre un dernier coup de repassage en roulant les coutures et ensuite vous pourrez insérer votre coussin dans votre housse alors le repassage final donc on ramène le tissu vers soi on attrape la marge de couture et on repousse la marge de couture vers l'extérieur voilà une fois que vous sentez qu'elle est bien sur le champ de votre ouvrage vous repassez c'est pas très joli quand on fait un repassage en prenant les coutures en plein milieu de l'ouvrage alors il y a un endroit où c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a un petit peu plus d'épaisseur de tissu donc vous ramenez le tissu vers vous vous poussez alors il y a des tissus qui se laissent plus ou moins faire pour celles qui ont regardé les vidéos précédentes vous avez déjà entendu la petite astuce si votre tissu ne se laisse pas faire vous passez un coup de fer et encore mieux un coup de vapeur sur votre machine pardon sur votre planche à repasser et vous allez voir que ça va aller tout de suite beaucoup mieux voilà donc vous ramenez le tissu vers vous et vous repoussez de façon à ce que la couture soit bien au bord voilà hop on roule les coutures alors je ne vous ai pas montré mais si vraiment vous avez un angle où le tissu n'est pas tout à fait ressorti vous pouvez faire avec la pointe d'une épingle vous plantez entre les épaisseurs vous plantez votre épingle entre les épaisseurs de tissu et vous poussez tout doucement vers l'extérieur et vous allez voir que le petit bout de tissu qui était coincé à l'intérieur de la housse va ressortir alors c'est un petit coup de main on n'y arrive pas tout de suite du premier coup et puis il faut faire attention à deux choses c'est que quand vous faites ça un si vous y allez un peu trop brutalement vous pouvez casser votre point de casser votre couture ce serait dommage ou vous pouvez tirer sur un fil du tissu donc allez-y tout doucement quitte à vous y reprendre plusieurs fois voilà ou à tourner votre tissu si ça ne veut pas venir vous pouvez aussi rouler un petit peu votre tissu entre le pouce et l'index ça aide aussi voilà notre housse est terminée alors juste un petit point si vous aviez un tissu qui avait un sens et bien du coup on n'aurait pas pu faire la housse de coussin avec un seul coupon de tissu il aurait fallu un coupon de tissu pour l'avant et deux coupons de tissu pour le dos on aurait assemblé les trois pièces ensemble en faisant attention que nos dessins soient tous dans le même sens aussi bien sur l'avant du coussin que sur le dos du coussin voilà mais sur les donc il y aurait eu une pièce à l'avant si je prends l'exemple d'un coussin en 40-40 il y aurait eu une pièce à l'avant qui aurait mesuré 42 cm par 42 cm donc les 2 cm en plus ce sont les marges de couture qu'on aurait retrouvé sur les côtés sur le haut et sur le bas et à l'arrière pour ma part j'aurais fait deux rectangles de 42 cm de large par 30 cm de haut voilà donc 30 cm de haut en sachant que les 2 pièces qui sont au dos il faut également faire le petit tourlet qu'on a fait ici pour que quand vous insérez votre coussin on ait des finitions qui soient jolies et non pas des bords francs de tissu voilà on va essayer de mettre notre coussin dedans de voir ce que ça donne j'espère que cet atelier vous a plu j'espère que les débutants vous avez appris des choses et que du coup vous avez peut-être osé vous lancer aujourd'hui je ne peux que vous conseiller de refaire de refaire cette housse de coussin si vous en avez le temps c'est vraiment la répétition qui fait que vous allez être de plus en plus à l'aise avec votre machine j'espère que ça vous a plu je vais quand même vous montrer le résultat final voilà jolie hausse de coussin avec les petites hirondelles voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air en dessous ou à me laisser un commentaire ça me fera super plaisir et c'est honnêtement ce qui me donne envie de continuer à faire des vidéos et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne je vous dis à très bientôt merci